Les mouvements nationalistes algériens sont en train de s'organiser. Alger est ainsi devenu un laboratoire des luttes de libération, telles qu'elles vont bientôt se généraliser. On y retrouve les trois grands courants politiques qui vont progressivement se rassembler pour contester partout dans l'Empire le système colonial français. Le premier courant à s'organiser est un mouvement d'inspiration religieuse. Par fidélité à l'islam, les oulémas algériens, ces docteurs de la loi coranique, se rassemblent en fédération dès 1931 autour d'Abdelhamid Ben Badis et de Tayeb El-Hogbi. Leur but est de refuser les influences occidentales pour retrouver un âge d'or religieux que le colonisateur serait venu interrompre. Ces oulémas sont les premiers à faire naître dans le pays un sentiment patriotique grâce à leur réseau d'écoles coraniques et de mosquées où ils vont diffuser un slogan particulièrement efficace. « L'islam est notre religion, l'arabe est notre langue, l'Algérie est notre patrie. » À l'opposé de ce mouvement religieux se trouve une bourgeoisie algérienne libérale, souvent formée dans les écoles françaises et influencée par la modernité européenne. Ce courant est incarné par un pharmacien de la ville de Sétif, Ferhat Abbas, qui veut croire en l'assimilation sans cesse promise. Son combat est celui des droits des Algériens, qu'il veut aligner sur ceux des Français. Pour parvenir à cette égalité, Ferhat Abbas joue le jeu des institutions locales mises en place par le gouvernement français, comprenant une petite représentation musulmane. Mais l'échec du projet Violette va être ressenti douloureusement au sein de ce courant qui a le sentiment d'avoir été trahi par la France. La dernière branche du nationalisme algérien est la plus active. D'origine révolutionnaire et marxiste, s'appuyant à l'origine sur l'appareil communiste français, elle est incarnée par Messali Hadj. C'est à Paris, dans les années 1920, que Messali Hadj avait lancé clandestinement l'étoile nord-africaine. Un mouvement qui rassemblait, à l'ombre du parti communiste, des militants venus d'Afrique du Nord. Le mouvement sera interdit et Hadj arrêté à plusieurs reprises. Directeur du journal Elouma, Messali Hadj plaide à longueur de colonne pour l'indépendance de l'Algérie, mais aussi de la Tunisie et du Maroc. Refusant vigoureusement le projet Violette, il fonde en 1937 le PPA, le parti du peuple algérien. Ces trois courants de pensée, religieux, indépendantistes et modernistes, restent pour l'heure minoritaires dans le pays. Mais l'évolution politique de la France va venir conforter leur position. Car en cette année 1937, le Front populaire échoue à changer en profondeur la politique coloniale française. Non seulement la citoyenneté française ne sera pas accordée à des Algériens, mais surtout, les traités offrant l'indépendance à la Syrie et au Liban ne seront jamais ratifiés par le Sénat. Au Liban et en Syrie, la déception laissera la place à la colère et au ressentiment. Et lorsqu'en juin 1937, le gouvernement de Léon Blum est renversé et remplacé par un gouvernement radical, c'en est définitivement terminé des espérances qu'avait levé le Front populaire. La France vient de démontrer une fois de plus son incapacité à inventer de nouvelles relations avec ses colonies. Alors, dans une répétition sans fin, le nouveau gouvernement ne va pas tarder à agir comme les gouvernements français l'ont toujours fait, en réprimant lourdement tous les mouvements nationalistes qui menacent dans l'Empire. En Algérie, c'est Mesali Hadj et les militants du PPA qui sont la première cible à l'été 1937. Le parti est interdit et ses responsables arrêtés. Mesali Hadj est envoyé pour de nombreuses années dans le terrible bagne de Lambèse, au sud du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada